Bonjour, bonjour, bonjour. Alors là, petit plaisir pour vous. C'est le dernier, Franck Tillès, qui vient de sortir chez Fleuve Noir, qui s'appelle Vertige. Moi, Tillès, franchement, je suis assez inconditionnelle. En général, j'adore les affaires du commissaire Charcot et de Madame, même si ça s'est très mal passé quand même les derniers temps. Mais bon, bref, c'est vraiment un auteur que j'adore. Alors là, cette fois-ci, ça n'est pas le commissaire Charcot qui apparemment revient la prochaine fois, mais c'est un bouquin qui est vraiment extraordinaire. Alors, ça commence dans un gouffre assez bizarre, un endroit où on a du mal à comprendre de quoi il s'agit, si on est dans un sous-sol, dans un glacier. C'est très bizarre l'endroit où ça se situe tout à fait au début. C'est l'histoire d'un type qui se retrouve, on ne sait pas comment ni pourquoi, lui non plus d'ailleurs, qui se retrouve dans ce gouffre, complètement attaché, dénudé. Et voilà, il est ligoté, il est prisonnier. Et puis, il découvre très vite qu'il n'est pas tout seul, qu'il y en a un autre comme ça, qui est également ligoté. Et un troisième qui, lui, n'est pas ligoté, mais qui a sur la tête un masque qu'il emprisonne de façon un peu, on ne le voit pas, mais moi, j'ai imaginé comme ça, comme l'homme au masque de fer. Donc déjà, l'ambiance est sympa quand même. Et ces trois hommes sont emprisonnés ensemble dans ce lieu. On ne sait pas pourquoi, mais manifestement, quelque chose lit ces trois hommes, quelque chose qui vient du premier homme, donc qui s'est retrouvé dans ce gouffre, qui n'est pas apparemment très joli. Et l'histoire de Vertige, c'est vraiment, ça va être la compréhension de ce qui les lit. Pour arriver à s'en sortir, il faut qu'ils comprennent pourquoi ils sont là tous les trois, pourquoi ils sont ensemble. Et c'est la survie, comment ils vont survivre et pourquoi. Le truc est absolument hallucinant. On se demande dans quoi on patauge, vers quoi on avance, etc. Et la fin est encore plus inimaginable. J'ai marché dedans à plein, mais c'est super bien fait, c'est bien écrit, c'est bien raconté. Allez-y !